Bonjour, alors on se retrouve pour une première connexion à l'ENT MoniCollège Loirettin. Alors on commence par une page sur n'importe quel moteur de recherche donc ici pourquoi pas Google et on va aller rechercher MoniCollège dans la barre de recherche. On clique sur le premier lien en vérifiant qu'on ait bien l'adresse MoniCollège Loirettin ou monicollège.loirettin.fr Donc à ce moment-là pour se connecter ça va se passer en haut à droite avec l'icône se connecter et s'il y a des problèmes de connexion quelconque vous allez pouvoir retrouver tous les tutoriels et toutes les aides à cet endroit dans la page. Donc il y a par exemple pour connexion à l'ENT pour première connexion à l'ENT si on clique dessus vous avez l'explication de la marche à suivre vraiment le pas à pas pour réussir à se connecter. Alors je vais le faire malgré tout avec vous. Donc en cliquant sur se connecter on va arriver sur une page qui nous propose trois choix donc bien évidemment nous on va se retrouver sur le premier élève élève ou parent via EduConnect et je vais sélectionner le profil responsable d'élèves. Pour se connecter on a deux choix. Le premier si vous avez créé un compte EduConnect vous allez pouvoir renseigner votre identifiant et votre mot de passe. Si comme souvent vous n'avez pas de compte EduConnect vous allez pouvoir vous identifier directement avec FranceConnect donc vous allez pouvoir vous connecter via par exemple le portail des impôts. Donc ici moi je vais choisir donc de me connecter avec FranceConnect et je vais choisir l'accès par les impôts mais vous voyez que je pourrais faire d'autres choix. Sélectionner l'assurance maladie, l'identité numérique etc. Et donc pour me retrouver sur mon ENT donc Moni Collège Loretta, je vais d'abord me connecter avec mon compte des impôts. Donc je renseigne les informations qu'il me demande. On me reconnaît et vous allez pouvoir ainsi vous connecter sur l'éducation nationale. Si vous avez plusieurs enfants, vous allez avoir la possibilité de choisir à quel établissement vous voulez vous connecter. Donc moi par exemple je vais en choisir un des deux. Je vais choisir le lycée d'Urzi. Vous êtes maintenant connecté. On le voit puisqu'on a l'établissement qui est identifié en haut à gauche, votre nom en haut à droite et pour accéder aux différents services de l'ENT que vous propose l'ENT, On va cliquer sur l'icône de menu, là encore en haut à gauche. Alors dans ces différentes applications, on retrouve les deux applications les plus importantes pour vous en tant que parent. Donc Mon espace vie scolaire dans lequel vous allez retrouver Pronote et l'application Scolarité Service dans lequel vous allez pouvoir noter et faire les vœux d'orientation de vos enfants, faire et suivre les demandes de bourse ou retrouver les différents dossiers de votre enfant. On va maintenant s'intéresser à cette brique espace vie scolaire et je vais vous montrer comment vous allez pouvoir faire apparaître Pronote directement sur votre smartphone. Donc pour ce faire, il faut absolument lier votre compte Pronote que vous avez donc disponible ici sur l'ENT avec l'application sur smartphone. Donc en cliquant d'abord sur votre ENT dans la brique espace vie scolaire. Donc vous vous connectez à Pronote. Là encore, vous êtes identifié en haut donc moi pour moi au lycée d'Urzi. Et pour lier ce compte avec votre smartphone, on va utiliser ici l'icône de QR code. On vous demande d'ajouter un code pour générer votre QR code. Donc là vous choisissez ce que vous voulez. Ce code à 4 chiffres, vous allez devoir vous en souvenir juste 5 minutes. Il n'est pas très important. Donc vous pouvez mettre 4-0, 1-2-3-4. Donc à vous de choisir. Moi je vais mettre 4-0 et je génère le QR code. Sur votre téléphone, quand vous cliquez sur l'application Pronote, voilà ce que vous voyez apparaître. Donc normalement il n'y a aucun compte enregistré et on va créer le premier. Donc ici en cliquant sur le plus. Si vous avez déjà des comptes enregistrés, aucun problème. Vous pouvez en rajouter toujours en cliquant sur le plus. Donc on clique sur le plus. On va me demander de choisir comment je vais configurer ce compte. Donc je vais utiliser le QR code. Le téléphone affiche la caméra. Je vais donc pouvoir scanner le QR code. On va me demander de rajouter le code que j'avais défini. Donc pour moi 4-0. Je valide. Je valide encore. Et on va maintenant voir apparaître directement sur mon smartphone. L'espace parent qui vient d'être créé. Je peux maintenant en cliquant sur cet espace parent. Retrouver l'espace Pronote de mon enfant. J'espère que cette vidéo a été claire pour vous. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 ...